Bonjour, bienvenue à cette conférence des rendez-vous Carnot qui traitera de l'allègement des structures, l'enjeu de la performance des véhicules. Cette conférence a été co-organisée par les éditions techniques de l'ingénieur. Si vous souhaitez en savoir plus, vous êtes la bienvenue sur notre stand, le stand K08, technique de l'ingénieur. J'ai le plaisir d'accueillir ici Rémi Berger, qui chez PSA est à la direction scientifique et responsable de l'Open Lab Vibroacoustique et Tribologie à Lyon, ainsi que Manuel Collet, directeur de recherche CNRS de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon. L'utilisation massive de matériaux composites pour alléger les structures mécaniques et diminuer leurs impacts écologiques de réalisation et de fonctionnement induit des problèmes industriels importants, mettant en cause la sécurité des systèmes. Le défi technologique d'aujourd'hui porte alors sur la réalisation d'une nouvelle classe de matériaux composites fonctionnalisés, permettant la sécurisation et le contrôle des structures dans lesquelles ils sont utilisés. Après un cahier des charges sur les matériaux à horizon 2025-2030, nous vous présenterons les outils théoriques et numériques pour la conception de métacomposites adaptives à travers la présentation de deux applications spécifiques illustrées. Je vous laisse la parole. Très bien. Bonjour, je suis Rémi Berger, comme l'a présenté Madame Gouard. Aujourd'hui, au sein de PSA Peugeot Citroën, et je dirais même dans la société en général, on fait face à de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de voir le monde. Aujourd'hui, on a un besoin de gérer l'ingéniosité du « et » en opposition à la tyrannie du « ou ». C'est toujours le besoin de faire des compromis. Pour l'automobile, comment cela se répercute ? Cela se répercute sur principalement quatre axes. Le premier, c'est améliorer la sécurité, notamment en crash, tout en réduisant le poids des véhicules pour aller à une réduction de la consommation. On en parle suffisamment récemment dans les médias. C'est également intégrer de la connectivité, mais faire face à des aspects de sécurité et de sûreté de fonctionnement. C'est également intégrer de l'attractivité, des nouveaux matériaux, de nouvelles signatures visuelles, mais tout cela en préservant à la fois la durabilité de nos véhicules et de ces matériaux, et également en contrôlant les coûts de production et d'exploitation de ces matériaux-là. Et enfin, on a un dernier axe qui est d'alléger nos véhicules, de mieux concevoir nos véhicules de façon plus légère, mais en gardant également le coût de ces véhicules abordable, mais également en maintenant les prestations, la qualité de nos véhicules. Si on regarde un petit peu en arrière et qu'on fait un aperçu de la répartition des matériaux dans le monde de l'automobile depuis les années 1900, on s'aperçoit principalement que, mis à part le début du XXe siècle, où on avait de l'aluminium et du bois, tout au long du XXe siècle et début du XXIe siècle, l'évolution de la répartition des matériaux est une évolution et pas une révolution. On a utilisé beaucoup d'acier et du bois, et on est passé au fur et à mesure à de moins en moins de bois, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, et de plus en plus d'acier et l'introduction au fur et à mesure de nouveaux matériaux, des aciers à ultra haute performance, des polymères, des composites, et également de l'aluminium ou même du magnésium. On est en droit aujourd'hui de se poser la question, vu les nouveaux défis auxquels on doit faire face, est-ce que finalement on va continuer vers une évolution, ou est-ce que l'automobile va devoir faire sa révolution ? Quand on parle d'allègement, on a tout de suite en tête un domaine qui a fait un peu sa révolution, c'est l'aéronautique. Et qui nous dit, l'automobile, est-ce que vous n'allez pas être obligé de faire comme l'aéronautique ? Quand on regarde un peu les évolutions historiques, depuis 1900 jusqu'à 2020, on voit que l'aéronautique n'a pas vraiment la même tendance que l'automobile. L'aéronautique a eu une évolution, qui a été de l'aluminium, j'irais à partir de 1965, de l'aluminium avec un peu de composite, et puis a tenté à décroître jusqu'au début des années 2000, où là il y a eu la révolution du composite. On voit que le schéma est assez peu symétrique dans l'automobile. On est en voie de se demander si vraiment on va aller vers une révolution. Quand on regarde encore au niveau de cet historique, ici vous avez, sur la courbe, vous avez l'évolution de la masse moyenne des véhicules du groupe PSA Peugeot-Citroën au cours des années. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis le début des années 90 jusqu'aux années 2010, on a une évolution quasiment linéaire du poids moyen de nos véhicules, qui est à peu près de 15 kg par an. Donc sur 20 ans, on a augmenté à peu près nos véhicules d'une masse de 300 kg. Et puis on est arrivé vers les années 2010, et puis est tombé ce petit graphe, qui est la régulation, la législation sur les émissions de CO2, qui nous impose aujourd'hui des émissions autour de 130, 140 ou 160 grammes en fonction des plateformes mondiales, et qui va tendre à converger tout doucement pour 2025 à des niveaux extrêmement faibles, de 75 grammes jusqu'à au maximum 130 grammes, dans le pire des cas, pour des plateformes un peu moins évoluées aujourd'hui, que l'Amérique latine. Cette évolution de la masse, cependant, a été motivée. Elle n'est pas venue comme ça. Cette évolution de la masse, elle est venue pour des raisons de sécurité. Tout le monde connaît le crash Euroncap et les fameuses 5 étoiles qui labellissent des véhicules qui ont la meilleure sécurité en termes de résistance à l'impact. Et puis, il y a aussi vos demandes à vous. Vous êtes tous consommateurs de véhicules et on a tous eu envie d'avoir une clim, tous eu envie d'avoir la direction assistée. Et donc, tout ça a un poids. Et enfin, il y a eu d'autres choses, c'est le confort. Le client est devenu de plus en plus exigeant avec le confort. Et l'acoustique, comment le limiter, le bruit acoustique dans l'hélicule ? C'est en mettant de la masse. Plus on met de la masse, moins on a de l'acoustique. Au final, toutes ces problématiques ont fait que le poids des véhicules a augmenté, 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 augmenté. Mais 2010 est arrivé et vous voyez qu'on a une inflexion dans la courbe. Cette inflexion motivée par ces réglementations a fait que déjà, le paradigme de conception des véhicules a changé. Et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à diminuer le poids de nos véhicules. Aujourd'hui, on estime qu'on a gagné entre 100 à 140 kg par véhicule pour des segments identiques. C'est-à-dire 100 kg d'une 208 à une 207, 140 kg même pour une 308 phase 1, une 308 phase 2, tout en gardant le résultat en termes de crash, le Rwenncap à 5 étoiles. Maintenant, si je fais un peu de vulgarisation, une caisse en blanc, une caisse de voiture, c'est quoi ? C'est de l'atoll plié, soudé. Ça, c'est très vulgaire. Le moyen de réduire la masse de nos véhicules, c'est donc trois paramètres techniques. C'est l'épaisseur d'étole, c'est la surface d'étole et c'est la masse volumique d'étole. Associé à ça, on a trois catégories de matériaux qui peuvent nous aider à atteindre ces objectifs de réduction de masse, qui sont les aciers de très haute complexité et de très haute résistance, qui vont nous permettre de jouer principalement sur le paramètre épaisseur et le paramètre surface. Et puis, on a aussi les alliages d'aluminium qui sont, comme on l'a vu, de plus en plus présents, et aussi un peu de magnésium qui, eux, vont nous permettre de réduire la masse volumique. Et puis, enfin, l'association des plastiques, des composites ou des matériaux hybrides, composites, métaux, qui vont nous permettre de jouer un peu sur les trois paramètres à la fois. Cependant, si on ne joue que sur ces trois petits matériaux, on se rend compte que l'on ne rentre pas du tout dans le cadre de nos paradigmes que je vous ai cités. C'est qu'on arrive, le problème, à la tyrannie du hou, allègement, ou coût. Aujourd'hui, chaque kilo que l'on veut enlever d'un véhicule, c'est un prix. Aujourd'hui, on est à une cible de 95 grammes pour 2020, ce qui nous impose à peu près 100 kilos de gains sur un véhicule pour garder les 5 étoiles euro et de cap et puis garder des véhicules qui soient attractifs pour le client également. Et tout ça avec le même coût de production. C'est très important. Et puis, on se projette un peu plus loin. 2025-2030, c'est 75 grammes. C'est 100 kilos supplémentaires à gagner. Avec toujours le même coût de production. Quand on regarde nos trois familles de matériaux que l'on a, on se rend compte qu'avec les aciers, juste les aciers de très haute tenue, de très haute résistance, on a un potentiel de gain en termes de masse qui est de 50 à 70 kilos. Pas suffisant pour arriver à nos 200 kilos de gain. Et avec un coût, on va dire, de 1. 1 euro par kilo, gramme, sauvegardé sur le véhicule. Si on utilise de l'aluminium, on a un potentiel de gain de 150 kilos. C'est déjà plus intéressant. sauf qu'on arrive à des coûts de 2 à 3 fois supérieurs, juste pour le matériau. Et puis enfin, le plus gros potentiel de gain que l'on a, c'est vraiment l'utilisation massive des composites. Là, on a 200 kilos de gain potentiel, soit entre 30 et 50 % de la masse d'une caisse en blanc aujourd'hui. Cependant, en termes de coût, on est entre 3 et 15 fois le prix d'un acier à haute performance. Compliqué de résoudre cette équation. D'autant plus qu'il y a le coût du matériau, mais il y a le coût de tout ce qui va derrière. Le coût d'ingénierie et le coût de fabrication. L'ingénierie passée de l'acier aux aciers à haute performance, c'est de l'adaptation. On a les moyens numériques, de modélisation, de conception qui sont similaires à ceux des aciers. On a quand même des adaptations à faire au niveau de l'équipement industriel pour les fabriquer. Le passage de l'acier à l'aluminium, en revanche, c'est une évolution. On maîtrise les outils de conception qui sont relativement proches de ceux de l'acier. Par contre, on maîtrise un petit peu moins les procédés de fabrication et d'assemblage, notamment lorsqu'il y a des interfaces acier et aluminium. Et là, on a encore des coûts d'investissement en termes de fabrication à injecter. Et puis, le summum, on va dire, l'acier face aux composites, où là, c'est vraiment une révolution. Mais cette révolution, elle est compliquée parce qu'aujourd'hui, c'est une reconception complète des cycles de production, des cycles de conception des véhicules. On n'a aucun... Aujourd'hui, aucune référence, aucun standard de validation de ces matériaux-là sur nos véhicules. Il faut qu'on adapte à tout le cycle de processus, de fabrication, pardon, tout le cycle de fabrication également. Et puis, on a des problèmes de niveau de production, de cadence, puisqu'on sait que les composites sont longs à fabriquer. Et bien sûr, les problèmes de coût. Et enfin, on a des problèmes liés, une fois que le véhicule est dans la rue, à la réparabilité. Et, légalement, on a un besoin de recyclage en termes de constructeurs. On est redevable du recyclage de nos véhicules. On a des problèmes de recyclage des composites, notamment tout ce qui est thermodur. Donc, pas simple. Qu'est-ce qu'on imagine aujourd'hui pour nos véhicules ? Eh bien, c'est à l'origine 2030. Alors, PSA n'a pas l'objectif de fabriquer de la supercar à l'unité. Elle a fait des voitures en production de masse. Qu'est-ce qu'on va être obligé de faire ? C'est d'adapter, c'est d'utiliser le meilleur matériau pour les meilleures pièces. qui nous permettra de maîtriser pour chaque pièce les volumes et les coûts. Par contre, on se rend compte qu'on ne pourra pas s'affranchir de l'utilisation de l'acier. L'acier nous permettra de garder le niveau de coût de production suffisamment bas, mais qu'au cas par cas, nous pourrons introduire de l'aluminium et du composite. Ces deux matériaux-là, par contre, vont rentrer dans une phase d'affrontement, puisque l'aluminium, certes un potentiel de gain important, le composite aussi, mais il y a un coût de 2 à 3 pour l'aluminium et de 3 à 15 pour le composite. Si on arrive à les rapprocher, il y aura vraiment compétition entre le composite et l'aluminium. Après, comme je vous l'ai dit, PSA va faire la production de masse. On peut voir, et même déjà c'est le cas, c'est qu'en fonction des types de véhicules qu'on va produire, si on fait une C1 ou si on veut faire une supercar, on ne va pas avoir les mêmes matériaux. On pourra également choisir. Et donc, si on prend une C1, on va avoir beaucoup d'acier, très peu d'aluminium et peu de composite pour ne pas dire pas de composite. Si on veut faire une supercar, on ne va faire quasiment que du composite. On n'aura pas de problème de coût associé. Et donc, toute la stratégie pour le constructeur automobile d'aujourd'hui, c'est d'adapter à la fois le matériau à la pièce, mais aussi au type de voiture qu'il veut produire. Et c'est là-dedans où on va pouvoir trouver peut-être l'évolution plus-plus qui ne sera pas forcément une révolution. Je vous ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est pour faire la transition. Dans l'automobile, on a augmenté la masse pour baisser les niveaux acoustiques. Une voiture, c'est plein de bruit, plein de sources de bruit, le moteur, les bruits de boîte, les bruits de roulement, les bruits aérodynamiques. Tous ces bruits-là ont deux biais de diffusion. L'air, vous allez avoir des vibrations dans l'air qui vont venir jusqu'à votre oreille. Et puis, des vibrations, on va dire, plutôt solidiennes que vous allez ressentir et puis qui vont aussi émettre du bruit dans l'habitat. Aujourd'hui, chez un constructeur, l'importance, c'est d'harmoniser ces bruits pour qu'ils soient acceptables pour le client, soit en les diminuant, soit en harmonisant vraiment les fréquences qu'on a dans le contenu du bruit. Quand je vous parle de nouveaux matériaux et d'allègements, on voit bien qu'il y a deux challenges. On utilise un nouveau matériau, on va changer les propriétés et les comportements de notre caisse, entre guillemets, notre caisse véhicule. Ce changement, aujourd'hui, on ne le maîtrise pas. C'est toute une phase à reconcevoir pour reconcevoir l'harmonie de ces vibrations au sein du véhicule. L'allègement, je vous l'ai dit, quand on allège, on augmente de façon quasiment linéaire le bruit dans l'habitacle du véhicule. Si on prend deux exemples pour lesquels on peut cibler du composite et qui sont très importants pour l'acoustique, c'est le tablier qui est devant et le plancher. Le tablier, c'est une pièce qui est très massive qui est très lourde, lourde à la fois en termes de masse mais aussi lourde en termes d'efficacité acoustique. C'est elle qui filtre tous les bruits venant au-dessus du sous-capot. Si on veut alléger cette pièce, et c'est là où on a beaucoup de gains à faire, puisque c'est une pièce qui est lourde, on a du gain masse à faire, on va devoir trouver des solutions pour avoir de l'allègement et de la réduction du bruit. Et donc, en conclusion, et pour introduire un peu ce que va présenter Manu par derrière, la conception allégée de nos véhicules et l'utilisation de nouveaux matériaux doit toujours et doit toujours être confrontée avec des développements de solutions, d'innovations sur le traitement acoustique de nos véhicules. Et je passe donc la parole à Manu Collet qui va vous en introduire. Merci Rémi. Après cette très belle introduction, je vais donc vous présenter une des solutions sur lesquelles on travaille au niveau recherche pour porter un ensemble de données pour traiter ces problématiques d'intensification du niveau vibratoire et acoustique par allègement des structures. Comme je peux répéter ce que vient de dire Rémi. Je vais y aller doucement quand même. Donc cette intensification est notable dans les véhicules et dans d'autres systèmes de transport, notamment en aéronautique. Ça a protégé des problèmes de vibration, de bruit, mais aussi des problèmes d'endommagement et des problèmes de remise en cause de certains critères de conception qui sont utilisés jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, on propose de développer de nouvelles technologies qu'on appelle métacomposites qui sont basées sur l'utilisation conjointe de matériaux composites et puis de MEMS ou d'électroniques distribuées qui sont déjà très implémentées dans une voiture. Donc une voiture, c'est un objet mécatronique déjà assez complexe. Donc en essayant de bien manger tout ça, on peut arriver à donner un certain nombre de propriétés à la structure. Oui, ça passe... Voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, le traitement des problèmes fibroacoustiques induits par les problèmes d'allègement ont été traités au niveau systémique par l'addition soit de matériaux passifs et de suspensions qui permettaient de filtrer tout ça, soit par le développement de systèmes mécatroniques, de systèmes actifs qui ont permis de développer des suspensions actives, de fabriquer des systèmes de filtration, etc. Donc ces méthodes classiques, disons d'automatique, pourquoi ça change toujours des fois mon truc ? ont permis de développer beaucoup de systèmes. Là, vous avez des exemples en aéronautique où le contrôle des ailerons, des petits ailerons ici en sortie de réacteur a permis d'augmenter l'efficacité du moteur, notamment dans les phases de décollage, simplement en repliant ces petits ailerons à l'intérieur du flux d'air pour pouvoir améliorer la vitesse de sortie. Donc ce sont des matériaux à mémoire des formes qui ont été implémentés qui sont directement pilotés par la température en sortie des gaz d'échappement. Donc c'est quelque chose qui est passif, qui peut être commandé, mais qui peut être aussi passif et qui a permis d'améliorer les rendements considérablement de ce système. On a la même chose au niveau des pales d'hélicoptères avec un certain nombre de technologies qui ont été développées pour venir contrôler et améliorer ces systèmes qui sont aujourd'hui extrêmement flexibles, extrêmement instables au niveau du duratoire. Au niveau de l'automie, vous avez un certain nombre de systèmes qui sont implémentés d'ores et déjà dans les véhicules, qui sont des systèmes mécatroniques qui permettent de réguler la suspension, donc d'avoir une suspension active, de réguler la trajectoire d'un système d'airbag, c'est aussi un système actif mécatronique. Donc vous en avez un certain nombre. Au niveau du morphing, certains constructeurs ont développé sur la base de technologies classiques de mécatroniques des méthodes qui vont permettre de modifier l'écoulement aérodynamique autour d'un véhicule en fonction de sa conduite avec des technologies classiques de vérins, simplement en dépliant avec des systèmes de toile. En fait, c'est joli, mais c'est extrêmement classique au niveau du concept. Aujourd'hui, on assiste au déploiement de ces technologies dans beaucoup de domaines, que ce soit en acoustique, sur le traitement d'images, au niveau de l'électronique, dans beaucoup d'autres domaines que l'automobile. Or, on sait, je vais y arriver, on sait que les techniques de contrôle basées sur une approche systémique ont des difficultés à être implémentées et d'être très efficaces sur des systèmes de type véhicule ou des systèmes de type aéronautique du fait de la complexité du système que l'on traite. Donc on a un problème d'énergie, ça coûte de l'énergie pour alimenter tout ça, et on a un problème de stabilité et de robustesse. Ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est la conception d'un matériau, c'est-à-dire qu'on va changer d'échelle. Au lieu de considérer le système et d'essayer de fabriquer quelque chose pour le stabiliser, on va changer d'échelle, on va essayer de fabriquer un matériau que l'on peut mettre à l'interface entre deux éléments de l'automobile, c'est-à-dire le tablier, comme on vient de le voir ce matin, le plancher, comment ce matériau-là qui est très particulier, on peut le rendre suffisamment intelligent pour filtrer les vibrations. C'est-à-dire, comment on peut le structurer, le matériau, changer sa loi de comportement pour que lorsqu'il voit arriver une vibration, il la renvoie, il l'absorbe, il la détruit, il fait quelque chose avec, mais il l'empêche de sa propagation. Donc ces techniques, c'est ce qu'on appelle des méta-composites, pourquoi ? Parce qu'elles vont utiliser les concepts de méta-matériaux, mais au niveau des composites. La dissipation et le traitement des flux, ici, va se faire par couplage multifisique. Alors ça peut être des couplages passifs, mécaniques thermiques, par exemple, ou des couplages actifs avec de l'électronique. Moi, je vais vous montrer des exemples plus basés sur des couplages actifs. Mais ces technologies sont très utilisées actuellement et font l'objet de très, très grands projets à travers le monde. C'est-à-dire venir programmer un matériau pour lui donner une fonctionnalité autre que celle d'être simplement un élément de structure ou un élément d'isolation thermique, c'est tout à fait au bout du jour. Donc on a les grands programmes que le programme de programmation de la matière qui est dirigé par Canergy Mellon qui est un programme qui veut, se veut, fabriquant d'une matière qui est programmable qu'on peut mettre en forme. D'accord ? On peut la programmer, peut venir changer sa forme. Ça, c'est très, très beau. Il y a des programmes aux Etats-Unis orchestrés par la DARPA autour des polymères, que l'on peut programmer pour venir faire des ailes battantes, faire de la télécommunication, de la récupération d'énergie en déposant des couches de polymère successivement, faire un espèce de sandwich intelligent. Vous avez la première mouche qu'a volée à Harvard l'année dernière, à peu près à cette époque, qui est l'effet d'un matériau aussi extrêmement sophistiqué qui a été déposé en multicouches et replié ensuite. Vous avez deux très nombreuses technologies qui sont développées aujourd'hui qui permettent ce qu'on appelle l'impression 4D. Vous savez tous ce que c'est que l'impression 3D. le 4D, vous rajoutez le temps là-dedans et vous avez du 4D, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est à plat, qui peut se replier sur lui-même. C'est l'exemple du MIT. Ça, c'est un brevet qui a été racheté par Ikea et donc ils vont faire des meubles en rouleaux. Il suffira de brancher le meuble, il va chauffer, ça vous fera un meuble. En gros, c'est ça. Vous avez des nouveaux systèmes d'actionnement, des nouvelles fibres basées sur un anotube de carbone dopé sur lesquelles on a des fibres qui sont de l'ordre d'une centaine de microns et 100 fois plus puissante qu'une file musculaire humaine qui ont été utilisées par l'armée américaine pour faire des exosquelettes et ça marche très très bien. Et des nouveaux matériaux, c'est donc des matériaux qui sont architecturés qui vont permettre de faire de l'invisibilité acoustique ou optique. Vous avez entendu parler aussi, donc ça, ça existe. Ce sont des matériaux qui sont faits, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Et puis d'autres matériaux qui sont faits pour faire du traitement de choc. Ce sont des matériaux où on va programmer l'adaptation de forme du matériau sous choc, c'est-à-dire ce sont des polymères dans lesquels il y a des petits aimants et les petits aimants ayant des positions d'équilibre différents aux certains instants, le matériau peut se replier, se déplier et on peut commander sa mise en forme. Et du coup, l'écoulement sous choc va être adapté et va pouvoir augmenter considérablement la dissipation. Donc ce sont toute une classe de matériaux qui sont aujourd'hui très 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 déployés et qui commencent à être utilisés dans l'industrie. Donc je ne sais pas où il faut que je vise doucement. Donc qui sont aujourd'hui une entreprise s'appelle Flexis aux Etats-Unis qui développe des composites pour du contrôle de forme. Donc il n'y a plus de vérins et l'avion qu'il y a là, il vole vraiment. Pas depuis longtemps mais il vole vraiment. D'accord ? Donc dedans, ce sont des matériaux qui sont architecturés qui sont faits avec des mécanismes, des micro-mécanismes mais en venant tendre les micro-mécanismes on peut venir faire fléchir le composite qu'il y a là et l'avion il vole comme ça. Il n'a plus de système de vérins. Donc il est plus léger parce que le système de vérins ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'alimentation des vérins, le moteur, etc. Là vous avez une application automobile. Ici au lieu de fabriquer trois fois pour chaque véhicule, c'est un type de tôle qui elle est programmable. C'est-à-dire que le plancher ici on peut le mettre en forme sous différentes formes. C'est toujours le même plancher simplement on vient le programmer pour qu'il prenne la forme que l'on veut et qu'il reste dans cette forme-là. Donc ça c'est le bé par Honda. Et puis des techniques d'électronique souple qu'on peut venir mettre dans des composites. Moi je vous ai mis cet exemple-là il y en a plein d'autres où l'électronique peut être développée sur du polymère et peut être intégrée directement à l'intérieur du composite pour venir faire un certain nombre d'opérations, de mesures, donc d'évaluation, de contrôle, on peut faire pas mal de choses. Donc nous on a développé deux activités, vous vous oubliez les équations, deux applications fortes. Une qui est basée sur ce qu'on appelle le traitement, les pots actifs pour le traitement vibro-acoustique. C'est-à-dire qu'on cherche à fabriquer une peau qui va empêcher le transfert du son lorsque le son intercepte cette peau. C'est-à-dire pour traiter l'acoustique de la salle, ici on pourrait la déployer sur une partie du mur et puis absorber l'énergie acoustique qui se déploie. C'est une technique qui est passive. Même s'il y a de l'électronique, en fait, c'est une technique qui va absorber l'énergie. Ici, on a réussi sur des essais dans des tubes, donc c'est assez simple pour l'instant à avoir une décroissance du transfert acoustique ici d'une trentaine de dB avec une consommation pour l'ensemble des circuits de 12 watts. C'est simplement l'alimentation des microprocesseurs. C'est juste ça que ça coûtait. Alors les microprocesseurs, on en met partout, donc c'est pas énorme d'utiliser 12 watts pour ça. et avec une bande d'efficacité qui est très intéressante par rapport au traitement classique. Si bien qu'aujourd'hui, elle est appliquée dans le traitement des nacelles d'avion, donc c'est une application réelle dans un projet qui s'appelle ENOVAL, où on va déployer ça sur l'entrée d'air d'un réacteur d'avion avec SNECMA pour venir contrôler le flux sortant, l'acoustique sortant en entrée de la nacelle. Donc aujourd'hui, les traitements sont des traitements qui sont passifs, ce sont des résonateurs, c'est une exception de résonateurs qui viennent absorber les ondes sur la fréquence de résonance, donc on vient adapter la fréquence sur les différents traits vibratoires que l'on a en sortie de réacteur. Là, aujourd'hui, notre solution, nous, elle est large bande, c'est-à-dire qu'elle va traiter l'ensemble du domaine vibratoire, elle est testée aujourd'hui, donc la technologie, je vous la montre rapidement, donc c'est des réseaux de haut-parleurs qui ont été développés spécialement pour être mis dans des flux d'air quand même corrects qui sont intenses avec des problèmes d'endommagement, recouverts par un liner pour venir les protéger, et d'une électronique est déployée derrière le système, c'est le système qui fait 4 cm, tout à fait comparable à ce qu'on peut faire et mettre dans un composite de liner. Voilà, donc les résultats expérimentaux, je vais enlever les échelles, je n'ai pas le droit de vous les montrer, mais en gros, on montre bien, là, c'est les traitements passifs, donc ils marchent une seule bande, vous avez une augmentation de l'insertion loss sur une seule fréquence, nous, on arrive à faire avec nos systèmes en traitement directement local, on a ces pics-là, puis avec des traitements plus distribués, on arrive à avoir des traitements beaucoup plus larges de gamme, moins efficaces, mais ici, on a quand même une vingtaine de dB d'atténuation, ce qui est considérable pour la problématique traitée où on cherche seulement 3 dB, l'objectif fixé par l'Union européenne, c'est 3 dB. Donc on commence à développer des traitements qui sont extrêmement performants et qui sont adaptatifs, c'est-à-dire que la fréquence sur laquelle on vient traiter le bruit, ici, on peut la changer, on peut reprogrammer le système, constamment en temps réel, quasiment. Voilà, notre application, donc notre application, c'est de prendre ces techniques-là et les implémenter sur des composites, des vrais composites mécaniques, pour des traitements d'ondes vibratoires. Donc ça, on l'a fait. Alors, je vais vous passer les détails, c'est basé en fait, la technique est basée sur l'utilisation des bandes gap, c'est ce que c'est qu'une bande interdite, donc une structure périodique, elle est une bande interdite, il y a un endroit, un moment, dans l'aspect des fréquences, où on ne peut plus transmettre d'énergie si le système est infini, parce qu'il y a interaction destructive entre des ondes qui interceptent chaque petit résonateur. Et ces métamatériaux ont été développés en disant, voilà, sur ces structures bi-atomiques, on peut rajouter un petit oscillateur auquel cas, on peut venir descendre et créer ce qu'on appelle une bande résonante accordée sur la fréquence de résonance du petit résonateur qu'elle a, c'est-à-dire qu'on est capable sur des matériaux qui sont architecturés, périodiques, de venir descendre et de créer une bande interdite vibratoire à des basses fréquences. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on passe à des bandes interdites qui sont de l'ordre du mégahertz dans des composites, un composite classique, c'est de l'ordre du mégahertz. On peut descendre à des bandes interdites à la centaine de Hertz. Donc on peut venir créer des systèmes qui ne permettent pas le transfert vibratoire. Et non seulement ils ne permettent pas le transfert vibratoire, mais ils ont plein d'autres propriétés très, très marrantes. Ils peuvent induire des phénomènes de réfraction négative. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phénomènes de super lentilles dans lesquelles on peut focaliser en point source sur un autre point constamment à travers une bande de métamatériaux. On peut avoir des phénomènes de lumière lente ce qui est très, très important. Ça permet de fabriquer des modes locaux, par exemple pour faire de l'absorption d'énergie ou pour faire du harvesting d'énergie. C'est très pratique d'avoir des modes dents parce qu'on vient focaliser l'énergie sur des sous-zones et puis on vient récupérer l'énergie. Et ces matériaux peuvent être fabriqués de façon passive, simplement par l'architecturation de corps composites que l'on vient mettre entre deux plaques. On n'a pas besoin forcément de les mettre actifs. On peut les rendre plus intelligents en rajoutant des couplages magnétiques, thermiques, électroniques. C'est une phase en plus. On peut déjà faire pas mal de choses en passif. Elles sont utilisées dans beaucoup de domaines de la physique. Je ne vais pas ces détails. Et on voit bien ici sur ce petit calcul comment ils permettent de limiter le transfert vibratoire. Lorsqu'on met une source dans la bande gap, on ne transfère plus à travers la petite bande de résonateur qu'elle a. Mais bon, le bande gap qu'elle a, il est haut, il est fixé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé des réseaux de patch piédoélectriques en jouant sur l'électronique qui est connectée au patch parce que l'électronique va permettre de faire varier la raideur apparente du patch qui nous permet à partir de là de créer des bandes interdites de brague dans toute la bande de fréquence ou des bandes résonantes si on simule un circuit résonant avec une inductance. Donc l'effet piédoélectrique couplé à un circuit électronique passif peut venir permettre de régler ces bandes de brague où on veut, où ces bandes résonantes, où on veut, de faire des lérantes adaptatives. Donc c'est ce mécanisme-là qu'on a mis en oeuvre. Donc je vous passe les détails parce qu'on va peut-être garder un peu de temps pour discuter. Donc on va passer tout ça. On a optimisé ça, on a optimisé un réseau en fait qui est fait comme ça pour deux types de propriétés du bras caustique. Un qui est un miroir, c'est-à-dire qu'on empêche les ondes de traverser et l'autre qui est un absorbant. On va vouloir faire une zone qui était absorbante. Toutes les ondes étaient absorbées à l'intérieur du système. Donc l'optimisation a été conduite là-dedans et on a réalisé un test. Je ne vais pas passer tous les slides, c'est compliqué. Donc on a réalisé un test grandeur nature, d'accord ? Avec, bon, pour l'instant, l'électronique est déportée derrière sur des plaquettes, ce n'est pas très beau. Aujourd'hui, l'électronique qu'on déploie, je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, elle fait quelques centimètres carrés. Elle peut être totalement intégrée à côté du petit patch piézo. Et cette plaque a été testée il y a deux ans, donc avec une électronique purement passive où on vient simuler, en fait, par un petit circuit, un système à capacité négative avec une résistance. Pour venir faire quoi ? Pour venir baisser la raideur apparente des patches, en fait, qui venir abaisser la bande du band gap de Braille. Et on l'a adaptée sur une poutre. On est venu mesurer, en fait, avec un point source en bas à gauche de la poutre et puis on est venu balayer avec un laser pour regarder ce qui se passe au niveau des champs vibratoires dans la poutre pour plusieurs types de fréquences. Je vous montre un résultat. Voilà un résultat. Donc à gauche, vous avez en haut et en bas, vous avez une mesure à basse fréquence, une mesure haute fréquence. Là, c'est sans contrôle, les deux. Donc vous avez le point source qui est là, donc vous avez un beau mode de la poutre. Lorsqu'on met le contrôle réflexif en route, le mode se déforme, c'est-à-dire que le ventre qui est là, il ne peut plus venir s'établir ici parce que c'est la bande active qui est entre les deux traits. Donc l'énergie va se condenser en bas puisqu'elle ne peut plus traverser. C'est l'effet métamatériau. Donc on a une grande diminution d'énergie qui est là. Et lorsqu'on est dans le cas absorbant, en fait, on a la même forme modale, simplement on vient absorber et limiter le niveau, l'amplitude. Et en haute fréquence, c'est encore plus visible. Donc ici, l'énergie est diffusée dans toute la poutre, dans toute la plaque. Donc il y en a un peu partout, ça dépend de la fréquence. Et lorsqu'on met en route la barrière, l'énergie est cantonnée à rester en bas. Donc là, le composite, qui est une plaque d'aluminium et le plus les pièces d'eau, fonctionne totalement comme on l'avait prévu. Et lorsque l'on met l'absorption en route, ici, on change complètement l'impédance d'entrée de la force. L'énergie est totalement absorbée par les systèmes électriques. Donc ici, on ne consomme pas d'énergie. Les circuits électriques, ils chauffent en fait. On a des radiateurs derrière. Ils prennent l'énergie et ils produisent de l'énergie thermique. Il faut les alimenter. Pourquoi ? Pour alimenter les ampli-hop. Et ça coûte, pour l'ensemble des 75 patchs, ici, on avait à peu près 8 watts. Alors en route ou pas en route, c'est toujours 8 watts. C'était le coût d'alimentation des ampli-hop. C'est pour donner un chiffre au niveau énergie. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ces techniques, qui ne sont pas sifs ou actifs, sont développées. Elles vont être développées dans le cadre d'un projet de coopération, fédération de recherche autour de ces technologies. Ils font l'objet d'un projet lié à tel de l'Institut Carnot de Lyon en collaboration avec l'INSA sur des techniques de focalisation d'ondes pour faire du harvesting. Ils peuvent être utilisés sur des phénomènes de superlands pour faire du health monitoring parce qu'on peut venir scanner un structure. C'est-à-dire qu'avec une bande active, on peut venir envoyer de l'énergie dans des points de la structure pour venir évaluer l'effet de scattering induit par un défaut, par exemple. Donc c'est des choses qui peuvent être tout à fait utilisées. Alors le problème, c'est qu'il faut développer à la fois tout ce qui est théorique au niveau modélisation, optimisation, compréhension des phénomènes physiques qui ne sont quand même pas simples, plus les technologies qui vont avec, développement d'électronique, intégration dans les composites, développement d'électronique souple, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est pour ça que la fédération de recherche a été créée. C'est pour qu'on puisse, au niveau recherche, nous, s'organiser et pouvoir adresser l'ensemble des difficultés technologiques et proposer à nos partenaires industriels des solutions qui sont aujourd'hui testées. La solution Snecma, elle est testée, elle va être testée en flux au mois de mars, en collaboration donc avec Femto, avec le PFL, avec le LOM pour la partie haut-parleur. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis, voilà, je vais être content de répondre à vos questions. Merci.